Ici il y avait une ancienne centrale, une centrale de 600 kg, une Kaplan, qui a été construite dans les années 1960 et en 2010 nous avons pris le parti de la raser pour reconstruire une nouvelle. Les premières installations sont assez anciennes puisqu'elles doivent dater des années 48-49. De façon générale, on n'a pas eu trop de problèmes sauf des problèmes d'amélioration. Cette centrale, nous avons continué à la maintenir en parfait état. Toutes les années, on prévoit un budget pour que notre centrale reste vraiment en état de bon fonctionnement. Et puis au niveau de la centrale, nous gérons maintenant avec un automate, avec une télégestion, avec un contrôle analyse vibratoire, contrôleur d'isolement. Pratiquement tous les multiplicateurs ont été changés de façon à baisser les taux de décibels. On a essayé de concilier les aspects environnementaux avec les nécessités de production d'électricité. Et nous avons trouvé que la VLH était un bon compromis. La pince à poisson a été créée en 2008 pour permettre la montaison et la dévalaison des poissons. Elle se trouve en rive droite de la goutte. Nous avons la centrale hydroélectrique juste en face. Et donc la pince à poisson permet de respecter le débit réservé. Et donc maintenant, on va prolonger l'amélioration de ce groupe en changeant la génératrice et également en équipant ce groupe-là d'une gestion assistée par ordinateur. De toute manière, une centrale ne peut pas s'envisager seule, puisque nous sommes en constant lien avec tous nos partenaires, nos partenaires constructeurs, nos partenaires institutionnels, la mairie, ainsi que les riverains, les pêcheurs. Nous avons la chance, avec ce genre d'installation, d'avoir de bons rapports avec tout le monde. Donc ça participe grandement à la réussite de ce projet. C'est parti !